De venir de Guillaouaï à Dakar car ça peut durer des vingtaine de minutes ou bien disons des heures. La construction de ce BRT va nous permettre de mieux faciliter nos déplacements et d'intégrer aussi la ville. Le BRT transportera 300 000 voyageurs par jour dans le corridor le plus densément peuplé et congestionné de Dakar. Nous allons réduire les temps de parcours par deux mais plus que les gains de temps, nous allons amener une expérience voyageur intéressante pour les Dakarois. La régularité, le confort, la sécurité. Dakar est en train d'implémenter avec ses partenaires techniques et financiers le premier BRT 100% électrique. C'est un prêt qui vise à financer la mobilité urbaine mais pas seulement. Donc on a besoin de pouvoir travailler sur les politiques de l'énergie, les politiques de transport, les politiques de gestion de l'eau, les politiques de gestion des eaux usées. C'est un projet qui est extrêmement intéressant parce qu'il est assez complet, parce qu'il est assez novateur et donc on pense qu'il peut être répliqué dans beaucoup de grandes villes africaines. du moment que ça va nous permettre d'avoir moins d'embouteillages et amener autres pays aussi à venir vers ce projet pour les permettre aussi d'avoir des infrastructures comme tel le Sénégal. spénialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501